Avec Gaëlle Caron, votre caméraman Arnaud Miguet, vous avez longtemps été les deux seuls clients d'un hôtel, jusqu'au 26e jour d'isolement. Nous-mêmes confinés dans cet hôtel, nous pouvons mettre les pieds dehors, mais toutes nos allées et venues doivent être signalées aux autorités et inscrites sur les registres. Nous étions les seuls clients de cet endroit, mais l'hôtel a été réquisitionné hier pour accueillir médecins et infirmières, des renforces qui y logent. Combien de temps cette situation pesante peut durer ici à Ouran, nul ne le sait. Dans quelles conditions ensuite avez-vous travaillé pendant ces 4 mois ? Je voyais les sujets aux 20h ou aux 13h de France 2 aussi sur la Troie. On voyait parfois dans différents points de la ville. Comment avez-vous réussi à circuler, sachant que c'était officiellement interdit ? Alors on nous laissait faire, même si en effet on marquait systématiquement nos allées et venues sur un registre qui était transmis aux autorités et aux ministères des Affaires étrangères. On mettait les heures, on mettait qui on allait voir. Parfois on montait un peu. Et le plus difficile au départ était de trouver un chauffeur, était de trouver un taxi, était de trouver un moyen de locomotion et quelqu'un de suffisamment courageux pour nous amener dans la ville. Et combien de fois les premiers jours, les taxis, les volontaires m'ont dit « Ah non, finalement je reste chez moi parce que ma femme ne veut pas que je sorte » « Je pense que c'est trop dangereux, donc je ne sortirai pas. » Donc ça coûtait une fortune d'avoir un taxi pour à peu près 2-3 heures par jour. On sortait à peu près 2-3 heures tous les 2 jours. Et les chauffeurs donc étaient des volontaires, des volontaires qui amenaient des patients, des volontaires qui amenaient des vivres, des volontaires qui transportaient les fonctionnaires de la ville, qui continuaient de travailler et qui dans leur temps libre, puisqu'ils avaient quand même un emploi du temps assez bien déterminé, qui dans leur temps libre donc pouvaient nous balader dans la ville. Mais certains nous ont laissés en race campagne. Après une interview, j'avais dit au chauffeur « On se retrouve dans une heure », le chauffeur n'est jamais revenu. Et j'ai appris par la suite qu'il avait été convoqué par les autorités qui lui avaient dit « Ça suffit d'amener ces journalistes ici et là, tu arrêtes de le faire ». Je ne pense pas que les problèmes soient allés beaucoup plus loin, mais c'était quand même une gageure et c'était quand même très difficile de se balader dans la ville. C'était un combat, c'est un combat de travailler toujours. C'est un sport de combat le journalisme en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada